Bien alors nous reprenons cette séance de séminaire avec Cyril Baudin sur sur l'éducation à l'esprit critique et la construction d'une fiction sociale et avant de laisser la parole aux étudiants et aux collègues de l'UGA qui sont présents et puis également à nos partenaires et collègues qui suivent le séminaire à distance. Je vais simplement rebondir un petit peu à chaud sur ce que Cyril a exposé. Tout d'abord de manière un peu interne je pense qu'on a été intéressé avec les étudiants parce que tes propos sur la commission nationale du débat public et nanotechnologie renvoient tout à fait à ce que nous avions vu récemment dans le cours de muséologie des sciences sur l'exposition sur les nanotechnologies qui avait été créée par la CASMAT et qui s'était inscrite dans un essai de construction d'un espace public scientifique sur ces questions et c'est plus ou moins réussi, raté, tout dépend comment on analyse le phénomène. Je voudrais dire aussi qu'il n'est pas très facile en tant que chercheur de travailler sur des mouvements militants surtout quand ces mouvements militants apportent des réponses et des solutions pratiques à des problèmes qui ont été construits comme des problèmes publics. C'est une chose que je connais bien pour mes propres travaux et pourtant il est nécessaire d'étudier toutes les pratiques et tous les discours, des dominants comme des dominés, des institutionnels comme des militants et c'est ça la liberté académique, c'est de choisir les sujets sur lesquels on travaille. Je dirais que, alors je te fais quelques retours et puis je te poserai une question. La première chose c'est que, nous le dis toi-même, la zététique ne recouvre pas tout ce que tu appelles le phénomène plus global que tu appelles le scientisme militant. Donc ça c'est vrai que tu as beaucoup focalisé sur la zététique mais c'est à resituer dans un ensemble plus vaste où la zététique est un acteur avec des pratiques, des discours qui peuvent converger avec d'autres pratiques et d'autres discours mais qui peuvent aussi diverger. Donc pour moi le sujet un petit peu plus vaste que celui de la zététique. La zététique aussi l'emploie au singulier donc je me permets de t'interroger là-dessus on a toujours ce problème-là avec l'usage du langage, c'est de nommer au singulier des organisations ou des phénomènes extrêmement hétérogènes qui ne sont pas nécessairement très organisés eux-mêmes et c'est tout à fait le cas de la zététique donc moi aussi j'emploie le singulier. Pour moi c'est extrêmement pluriel parce que je peux en apercevoir mais je ne suis pas aussi spécialisé que toi néanmoins ce que j'en vois montre qu'il s'agit d'une mouvance qui d'abord se déplace suivant l'émergence de nouveaux problèmes publics et qui comprend des acteurs qui sont absolument pas d'accord entre eux avec des tendances politiques très différentes. Bon tu as cité un cas tout à fait particulier en Lorraine avec quelqu'un qui voilà a eu, s'est situé du côté de l'extrême droite mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres relations avec d'autres mouvements ou partis politiques et donc c'est vrai que pour moi ça me paraît toujours gênant d'utiliser une terminologie au singulier pour définir quelque chose qui est justement qui n'est pas singulier donc je me permets de t'interroger là-dessus parce que je suppose que c'est quelque chose à quoi tu as tu as tu as réfléchi. La deuxième remarque c'est alors je la fais toujours au sujet de la vulgarisation scientifique parce que nous avions il y a quelques années accueilli dans un autre séminaire Baudouin-Jurdon et il était venu nous parler de de l'édition, la réédition de sa thèse sur la vulgarisation scientifique et je me semble que tu t'inscris tout à fait dans la pensée de Baudouin-Jurdon qui a fait une critique politique tout à fait fondée, très intéressante de la vulgarisation scientifique en disant en gros un peu ce que tu nous as dit en disant plus on creuse le fossé qu'il y a entre les experts et les profanes et c'est un des principaux procès que fait Baudouin-Jurdon à la vulgarisation scientifique, plus on peut être certain qu'on est dans l'imposition de discours dominants et de pensées dominantes. Or par rapport aux objectifs qui sont les nôtres en pédagogie comme en recherche, moi j'ai tendance à dire qu'on utilise le même mot pour désigner deux choses que Baudouin-Jurdon a bien montré comme reliées mais qui ne sont pas reliées à 100%, c'est-à-dire la vulgarisation comme technique langagière et la vulgarisation comme utilisation de cette technique langagière, simplifier des messages complexes, faire circuler des énoncés scientifiques auprès de non-experts et que donc on ne peut pas totalement assimiler pour moi ce qui est de l'ordre d'une technique langagière et ce qui peut faire l'objet d'une critique politique. La troisième chose, alors ce que tu disais, recouvre des observations que j'ai faites plusieurs fois. D'abord les scientifiques engagés dans ce mouvement que tu décris sont souvent des physiciens et il me semble que ça doit correspondre à une période historique de très forte domination de la physique dans le champ scientifique parce que je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas aussi des informaticiens, des chimistes etc. Or on trouve beaucoup de physiciens donc je pense que c'est un donné historique d'une discipline qui à un moment donné à Pignon sur rue. Et puis il y a aussi quelque chose que j'observe qui est l'usage des sciences humaines et sociales par des chercheurs qui sont en STS, sciences, technologies et santé. Et ça c'est peut-être quelque chose qui pourrait encore éclairer, enfin moi j'ai beaucoup pensé à ça en t'entendant, je me dis finalement on a affaire à des gens qui sont plutôt issus des STS mais qui vont être sur des problématiques de SHS et sur des méthodes des SHS tout en se réclamant de l'objectivité scientifique, enfin d'une certaine forme de scientisme. Il m'arrive même parfois de dire, mais là ce n'est plus le chercheur qui parle, c'est plutôt la vice-présidente ou l'acteur, que les SHS ne sont pas un loisir ou un hobby pour STS et qu'on doit respecter la méthode scientifique de part et d'autre et admettre qu'il y a une scientificité de part et d'autre. Je dirais que le cas d'Henri Brock que tu présentes est un cas assez classique finalement qu'on va retrouver dans d'autres disciplines de passage entre le champ scientifique et le champ de l'action militante. Moi j'étais à un jury de thèse récemment qui porte sur un sociologue de la culture très connu et dont la lecture a été pour moi une très grande déception sur le plan scientifique parce que finalement l'importance qu'il a prise dans la société en tant que militant sur les questions qu'il examinait en tant que chercheur font qu'à un moment donné il a très clairement quitté la sphère scientifique pour aller vers la sphère de l'action avec exactement les mêmes signes que ceux que tu as relevés pour Henri Brock, c'est-à-dire qu'à un moment donné on va être dans l'auto-édition où on va plutôt publier dans des éditions alternatives très précisément parce que soit on ne le veut pas, soit ce n'est plus possible d'être dans la discussion et la confrontation scientifique et c'est ce qui arrive quand on publie chez des éditeurs qui sont sérieux sur le plan scientifique. Et je terminerai par la question la question la plus fondamentale par rapport à ce que tu nous as dit et je reviens au cas de la zététique que faute de mieux je nomme au singulier. Au fond, peut-on critiquer les zététiciens au motif qu'ils agissent comme des acteurs, ce qu'ils sont et non comme des scientifiques, ce qu'ils ne sont pas, mais il est vrai que le fait que leur objet principal c'est la méthode scientifique, c'est la vérité scientifique, c'est la méthode scientifique, il est vrai que leur objet étant scientifique, on pourrait presque présupposer à leur place qu'ils se situeraient eux-mêmes dans le champ scientifique. Au fond, il s'agit d'acteurs militants au statut extrêmement divers et qui ne prétendent pas être scientifiques. Et là pour moi il y a un petit décalage qu'il est intéressant d'examiner et évidemment tout cela c'était pour lancer la discussion avec toi, pour encourager non seulement les étudiants présents et les collègues présents, mais aussi tous les collègues et partenaires à distance à intervenir aussi dans ce dialogue. Donc peut-être peux-tu choisir un sujet parmi ce que j'ai proposé et puis on va laisser la parole à tout le monde à partir de ça. J'ai pris quelques notes, alors je vais essayer de répondre à tout, mais assez rapidement pour laisser du temps. Alors effectivement, la synthétique il est assez difficile, c'est toute la difficulté d'ailleurs de nommer ce mouvement au singulier. Alors ça j'essayais de bien l'expliquer durant ma présentation qu'il s'agit en réalité plus d'une mouvance extrêmement hétérogène dans les individus qui se revendiquent de la synthétique, mais également dans la raison, les objectifs et leur manière de procéder. Donc d'un point de vue politique, par exemple partisan, j'ai plutôt évoqué ce cas du militantisme identitaire en région Lorraine, mais ce n'est qu'une exception et il y a bien d'autres formes de zététiques, bien d'autres militants dont certains d'ailleurs se revendiquent plus de l'anarchie ou de courants d'extrême gauche, par exemple. Alors quand on regarde un petit peu la continuité historique, parce que la zététique finalement dans l'histoire du scientisme est très récente. Et d'ailleurs à ce propos, il y a un très bon bouquin qui a été édité il y a peu, 2019 je crois, par Sylvain Laurence, qui est un chercheur EHESS sur, qui s'appelle Militer pour la science. C'est une histoire du militantisme scientiste. On se rend compte aussi dans cette histoire qui a été assez bien établie par ce chercheur, que la zététique apparaît donc plutôt dans les années 90, mais qu'auparavant en fait elle est aussi la continuation et dans le même temps la conversion d'un mouvement plus ancien qui lui-même provenait plutôt des groupes partisans situés plutôt à l'extrême gauche avec l'union rationaliste, par exemple, qui est l'un de ses ancêtres. Alors Sylvain Laurence aussi amène à une question qui est assez intéressante, c'est celui de l'émergence d'une épistémologie de marché, telle qu'il l'appelle, c'est-à-dire cette forme de rationalisme ou de pseudo-rationalisme qui arrive plutôt dans les années 80-90 avec aussi des mutations économiques, un renforcement des échanges internationaux et puis une emprise de certains secteurs industriels sur la production des savoirs scientifiques qui va favoriser en fait ce discours de mise à distance du militantisme au nom de la science. Alors que ces militants sont, enfin ces gens qui se réclament du discours de la science sont eux-mêmes des militants en fait. Voilà donc on peut prolonger bien sûr un petit peu cette idée. Alors aujourd'hui pour revenir à l'idée d'une grande diversité du mouvement zététique, je n'ai pas aussi abordé pour des problèmes de temps, mais tous les zététiciens ne sont pas des personnes forcément mal intentionnées et manipulatrices ou voilà. Il y a aussi ce que Sylvain Laurence et d'autres, ça c'est dans un autre de ses bouquins je crois, Les gardiens de la raison, il y a aussi des militants sincères en matière de zététique, des gens qui sont convaincus en fait d'être porteuses d'une certaine, enfin d'une certaine scientificité et voilà. Sauf que ces militants sincères pourtant dont je respecte les engagements dans certains cas, comme je l'ai dit il y a des engagements moraux du point de vue de la zététique à ce qu'elle je suis d'accord, ne pas vacciner des enfants ou ne pas les soigner pour des motifs religieux alors qu'ils ont des maladies graves par exemple, ça c'est des problèmes qui je me sens concernés, mais c'est vraiment sur des questions de méthode et dans ce cas-là ces militants sincères, je les invite bien sûr à se plonger aussi dans les ouvrages, dans la théorie solide en matière de sociologie des sciences, d'économie des sciences, de politique publique en matière de recherche publique, il y a énormément d'autres choses à voir et ne pas se complaire ou voilà dans une forme de facilité qui en lisant trois bouquins permettrait de parler au nom de la science dans son ensemble. Mais justement Cybille, est-ce que c'est pas étrange cette absence des sciences humaines et sociales comme sous-bassement en fait et comme origine des acteurs militants dans ce domaine ? Parce que finalement tu dis, et je pense que ça peut se vérifier, tu dis qu'il y a une assez faible culture en SHS sur des sujets qui relèvent des SHS, mais j'ai envie de dire où sont les chercheurs en SHS engagés sur ce terrain, où sont les acteurs formés en SHS et qui se conforment à la méthode scientifique en science humaine ? On est à la MSH, alors je me propose, vous permettez d'insister un tout petit peu sur ce point, je ne pense pas que Laurence sera contre. Alors, tu as raison de m'amener sur ce point-là aussi, parce que d'un autre côté aussi, ce mouvement zététique, il y a des points aussi qui peuvent être vus d'une manière assez positive, puisqu'il marque un intérêt de plein d'usagers des réseaux sociaux numériques envers les sciences et les méthodes scientifiques, c'est des gens qui se questionnent et qui essayent de découvrir des choses. Donc tout n'est pas forcément complètement négatif, mais du point de vue méthodologique tel qu'a été formulée la méthode par Henri Broch, c'est franchement très insatisfaisant. Et puis il y a cette tendance aussi de certains zététiciens à essayer d'occuper tous les espaces médiatiques autour d'eux et ne pas laisser la place à la contradiction, même du point de vue, même à des chercheurs spécialisés. Il y a cette concurrence de la parole entre la zététique et les SHS. Et ça, certains zététiciens savent très bien d'en jouer. Je vais peut-être répondre aussi à ton intervention. En fait, il y a aussi à l'heure actuelle un certain désinvestissement des chercheurs dans les espaces de médiation, parce que simplement aussi la recherche publique est sous pression aujourd'hui, sous pression de temps, de personnel, de financement, etc. Et quand on fait de la vulgarisation, quand on fait la fête de la science aussi, de la part de certains directeurs de recherche ou certains directeurs de départements, de formation, c'est une perte de temps. C'est considéré comme une perte de temps. Ce n'est pas évalué non plus, pas forcément. Ce n'est pas considéré comme des publications scientifiques dans des revues qualifiantes qui permettraient de valoriser l'action secondaire, enfin l'action de recherche. Et la vulgarisation ou la participation à la fête de la science, ce ne sont jamais que des valorisations secondaires qui se font quasiment à temps perdu pour les labos. Il y a là cette mise sous pression des institutions publiques, de l'ESR, et un problème également pour le bon fonctionnement des relations science-société, puisque les chercheurs n'ont plus le temps de s'investir dans ce type de communication. Par ailleurs, ce type de communication n'est pas évalué. Il y a un débat très ancien, faut-il évaluer formellement par l'AERS ou par d'autres, une prise en compte des participations à la vulgarisation ou à d'autres dispositifs, fêtes de la science, thèse en 180 secondes, etc. Et ça mène aussi à d'autres problèmes, parce qu'aussi, il n'y a pas dans ces dispositifs de médiation, de reconnaissance forcément entre pairs stricto sensu au niveau disciplinaire, et donc ça pourrait aussi favoriser d'autres problèmes, générer d'autres problèmes. Donc, cette reconnaissance des pratiques de vulgarisation dans l'évaluation de l'efficacité, de l'excellence d'un chercheur par la publication. Merci Cyril. Je te propose de conserver pour tout à l'heure d'autres éléments de débat et de dialogue, et je pense qu'on peut donner la parole aux participants en présence ou à distance. Donc, à distance, vous pouvez lever la main, on vous la donnera, et en présence, on vous demande de parler fort, et je reformulerai la question pour que tout le monde puisse bien l'entendre. Donc, qui veut intervenir ? Oui. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, j'avais une question par rapport à tout ce que vous avez commenté, vous avez beaucoup parlé dans les droits, beaucoup de ce que j'ai cru comprendre, mais vraiment le promoteur et l'initiateur du mouvement de la zépétique en France. Et est-ce qu'aujourd'hui, tous les acteurs, j'ai l'impression que c'est plusieurs mouvements qui sont plus complexes, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une revendication par la majorité des acteurs de la zépétique ? Est-ce que la majorité de ces acteurs revendiquent dans une voie qu'il y a justement des gens qui essayent de mettre en place une méthodologie et de construire quelque chose d'un lieu plus solide ? Oui. Merci, c'est une question importante. Donc, je la reformule pour les participants à distance. C'est au fond, au-delà de la genèse historique que tu as présentée de manière assez précise autour d'Henri Brock. Comment ça se diffuse aujourd'hui parmi les acteurs qui se réclament de la zépétique ? Comment est-ce que c'est présent ? Je pense que tu as déjà commencé un petit peu à y répondre, mais je te laisse y répondre plus précisément. Oui, c'est effectivement une assez bonne question. Parce que, comme je le dis, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas quelque chose qui est certifié. La zépétique, c'est une sorte de labellisation de l'esprit critique, de la méthode scientifique, par le discours, mais dans la réalité concrète de la production. Qui sont ces producteurs de discours, bien sûr, sont extrêmement différents. Alors, par exemple, sur les réseaux sociaux numériques, moi-même, on pourrait se demander, j'ai beaucoup fréquenté, par exemple, les zététiciens sur Facebook pour pouvoir produire mes observations. Est-ce que ça fait de moi un zététicien, puisque je suis inscrit à ces groupes ? Alors, je dirais, d'une manière méthodologique, pas tout à fait, quand même. Cela dit, en fréquentant les pages sur Facebook de zététiciens, il m'est arrivé aussi, certaines fois, de me prendre au jeu. Une personne vient sur une page de zététic, poser une question, et si j'estime que j'ai des savoirs en histoire des sciences, ou en épistémologie, ou je ne sais pas quoi, en sociologie des sciences, qui peuvent faire avancer cette question posée, eh bien, j'y vais, je réponds. Donc là, je joue le jeu de la zététique, et ça peut être aussi assez sympa. D'ailleurs, j'ai eu de très belles conversations, et des amis sur Facebook, qui étaient zététiciens. Mais par contre, au cours de ces années d'observation sur Facebook, les groupes de zététiques qui sont présents, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'énormément de personnes sur ces pages ne connaissent pas Henri Broch. Ils n'ont pas lu Henri Broch, et simplement, éventuellement, la plupart d'entre eux, ils ont entendu parler de manière rapportée, mais ils n'ont pas lu directement Henri Broch. Et pour les fondateurs, les anciens de la zététique, à Nice, par exemple, comme certains à Grenoble, eh bien, ils ont évité, en fait, totalement, quasiment, les réseaux sociaux numériques. Donc, on trouve, dans les individus qui pourtant se revendiquent tous de la zététique, il y a une assez forte disparité entre les fondateurs du mouvement, qui, eux, écrivent plutôt des articles de presse, font des conférences, ont une association, un cercle de zététique quelque part, et puis, de l'autre côté, ce que j'ai appelé, dans l'article que je publie, les néo-zététiciens, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt les usagers sur les RSN. Alors, par exemple, la page d'Henri Broch sur Facebook ne comprend qu'un seul message qui doit être daté de 2000, je ne vais pas dire une bêtise, mais il a plusieurs années, 5-6 ans, et il n'y a qu'un seul message, et c'était un message de promotion pour vendre, en période de Noël, ses ouvrages, et rappeler aux gens que, voilà, à Noël, c'était une super étoile idée d'offrir des ouvrages de zététique dans la collection « Une chandelle dans les ténèbres ». C'est le seul message sur la page d'Henri Broch qui doit avoir 250 followers, ce qui n'est rien du tout par rapport à d'autres pages de zététique. On peut compter 2 000, 5 000, 10 000 membres, et puis des chaînes Facebook qui, elles, ont des centaines de milliers de followers. Donc, on a… Oui ? Alors, finalement, la pensée d'Henri Broch, elle ne peut pas être revendiquée puisque, finalement, elle n'est pas connue, mais elle s'est diffusée autrement, et tu semblais dire tout à l'heure qu'elle s'était diffusée par la dimension pratique, les slogans, les formules, et ça, ces formules, on les retrouve, la méthode scientifique, l'investigation scientifique, et ce ne sont pas des formules exclusives des zététiciens. Après, la méthode scientifique, c'est aussi le titre d'une émission de radio qui, à mon avis, n'a rien à voir avec l'affaire. Et donc, est-ce que ça s'est diffusé par la pratique ou plutôt par la migration de notions, d'éléments de vocabulaire ? Qu'en est-il, selon toi ? C'est probablement plus par, justement, comme tu dis, cette migration d'éléments de vocabulaire qui, dans certains cas, sont empruntés, d'ailleurs, à des disciplines scientifiques et qui sont plus ou moins, d'ailleurs assez souvent on a quand même vidé de leur signification scientifique. Là, on retombe sur la théorie de la trivialité qui a été développée par Jeanneret, c'est un des théoriciens de la vulgarisation, et il dit à chaque fois qu'un mot ou une formule change, en fait, un être culturel change d'espace social, eh bien, sa signification fondamentalement change en même temps. Le mot reste le même, mais l'acception, le sens de ce mot, lui, se différencie. Et on trouve des termes, des notions empruntées à des champs disciplinaires, par exemple. Je pense, moi, une notion qui m'a particulièrement intéressé, peut-être que je ferai un article là-dessus, c'est la notion de relativisme, et qui est très utilisée aujourd'hui pour disqualifier et mettre à distance d'une manière assez péremptoire. D'ailleurs, certains propos parlent des chercheurs et des collègues en sciences humanes et sociales, le relativisme, on trouve cette accusation de relativisme jusque dans l'affaire Sokal, par exemple, ou jusque dans le discours politique récent, l'excuse sociologique du terrorisme. Ça, c'était Valls qui disait, vouloir comprendre les terroristes, c'est déjà les excuser un petit peu. On peut trouver également ce relativisme dans la bouche de Thierry Mondon, alors c'est un ancien ministre de l'ESR, qui lui, dans une conférence à la MCSTI, une grande institution de médiation scientifique, les rencontres professionnelles en 2016, donc ils sont organisés par la MCSTI pour répondre aux actes terroristes. Et donc, que peuvent faire, c'est la question qui est posée, que peuvent faire les médiateurs scientifiques face au terrorisme islamique ? Et là, Thierry Mondon, dans son discours, il évoque un hyper-relativisme, qu'il y a une sorte d'inflation discursive, mais le relativisme, si on… Alors, Bronner parle beaucoup aussi de relativisme, c'est son combat, c'est sa lutte, sa bataille, mais souvent, il utilise ce terme de relativisme en l'empruntant à ce qu'il présente comme étant son maître à penser, c'est Raymond Boudon, un sociologue d'il y a déjà quelques années, qui avait fait un petit bouquin sur le relativisme, un petit que sais-je, donc pas bien épais, mais qui n'était pas inintéressant, et lui-même, Raymond Boudon, disait, il y a un bon relativisme et un mauvais relativisme. Alors, je passe sur les détails théoriques, mais le relativisme, c'est aussi une notion philosophique plus ancienne qui a été développée par des auteurs prestigieux et anciens, on pourrait citer Montaigne, par exemple, et qui avait des effets tout à fait pertinents. Le relativisme, on peut aussi comprendre d'un point de vue philosophique, cette notion ainsi, c'est que toute prétention à dire la vérité scientifique doit être comprise comme vraie qu'à l'intérieur d'un cadre de référence. Elle est relative, la vérité scientifique est relative à la méthode dans laquelle on produit cette vérité scientifique. Et à la méthode, mais aussi aux configurations institutionnelles, à l'économie de la recherche, aux cultures, aussi des sciences qui agissent sur les scientifiques eux-mêmes, etc. Donc, cette notion a complètement été dévoyée de son sens philosophique aujourd'hui. Et même dans la bouche de Brunard, contre son maître à penser, il n'existe plus qu'un mauvais relativisme qui désigne aussi un ennemi intérieur, un ennemi qui est inscientifique, mais qui ne dit pas les bonnes choses du point de vue de l'ordre du savoir positivisme. Pour parler un petit peu de ça. Donc, merci. Donc, en fait, tu nous dis que c'est par les formules, parfois même les slogans, au fond, que c'est développer cette pensée. C'est un peu normal parce que quand on est dans la sphère militante, on a besoin de formules dont on ne passe pas son temps à étudier la genèse qui ont des contours suffisamment flous pour que chacun puisse y placer au fond ces engagements. Donc, avant de repasser la parole aux participants, je voulais juste commenter quelque chose, mais c'est peut-être un effet de rapidité dans le discours. Tout à l'heure, tu as situé l'union rationaliste dans l'échiquier politique plutôt du côté de l'extrême gauche. Je pense que je ne l'aurais pas situé du côté de l'extrême gauche, mais c'est un débat plutôt historique et politique qu'on pourrait avoir à un autre endroit. Voilà. Alors, donc, qui veut prendre la parole et rebondir sur ce débat ? Oui ? Parlons des différentes formes de l'échiquier que vous avez pu étudier. Qu'est-ce qui n'est pas ajouté ? Est-ce qu'il y a un comportement dans l'essentiel de l'échiquier ? Certaines causes. Cyril, est-ce que tu peux reformuler la question que personnellement j'ai mal entendu à cause de le masque faisant un peu écran ? doit-on tout jeter ou y a-t-il des choses que l'on peut garder par rapport à tout ce que j'ai présenté ? Il y a des choses à changer. Il y a quand même, moi j'estime, beaucoup de choses à faire. Il y a des objectifs de lutte qui sont, moi il me semble, légitimes. Par exemple, des ététiciens qui font du fact-checking sur, par rapport à certains propos tenus par des hommes politiques, la facilité m'amènerait à citer, je ne sais pas, Bolsonaro ou Trump, mais on a d'autres hommes politiques, notamment en France, qui peuvent être fact-checkés et notamment certains qui sont au pouvoir. Donc il y a certains objectifs qui sont, oui, il me semble, tout à fait légitimes. Mais par contre, derrière le mot aux ététiques, il y a aussi cette labellisation de la critique et de la méthode scientifique qui se réalise et selon des règles et des méthodes qui sont très imparfaites et même qui au contraire génèrent de nouveaux problèmes à leur tour. Et la pratique du fact-checking, de la vérification des faits telles que pratiquées selon cette méthode, pour l'instant, quand je parle de méthodes ététiques, je réfère beaucoup à Henri Brock. Elle est très, très imparfaite. Elle amène à des problèmes peut-être, d'ailleurs, elle rend plus obscures d'ailleurs les débats scientifiques. tout ça pour dire qu'elle n'est pas de nature à crédibiliser aussi la parole scientifique puisqu'on a avec ce mouvement des militants qui entendent parler et se présenter souvent comme des scientifiques eux-mêmes alors que l'azététique n'a pas grand-chose de scientifique. et aussi il y a un non-respect simplement de la déontologie de la communication scientifique notamment dans ces temporalités médiatiques. Voilà, des ététiciens semblent plus animés certains en tout cas par un affichage dans l'instant et de profiter d'un buzz médiatique pour se poser eux-mêmes comme révélateurs d'une vérité supposée prouvée scientifiquement. Donc là, il y a vraiment un effet de substitution de travestissement peut-être aussi de charlatanisme puisque l'objectif de l'azététique c'est de lutter contre les formes du charlatanisme il y a de nombreux zététiciens qui se conduisent aussi parfois comme tel et c'est assez triste. Du coup ce que je propose c'est peut-être de passer la parole à Mickaël pour qu'il rebondisse lui aussi sur le débat est-ce que ça te convient ? Tout à fait. Du coup moi Cérif j'ai une question alors on va sortir du cas spécifique de l'azététique moi j'aimerais bien t'interroger sur un point que tu as évoqué tout au long de ton intervention qui était un petit peu transversal qui est la question de la déontologie de la communication scientifique. Tu en as beaucoup parlé et tu ne l'as pas défini. Du coup moi je voudrais savoir qu'est-ce que tu entends par déontologie de la communication scientifique ? En quoi cette déontologie de la communication scientifique telle que tu l'as définie elle se différencie ou non de la déontologie scientifique ? Et quelle est la dimension normative de cette déontologie qui est sous-jacente à ton propos ? Voilà c'est... Alors oui la déontologie c'est quelque chose qui n'est pas l'éthique c'est quelque chose qui est toujours assez difficile voire délicat à définir individuellement puisque la déontologie aussi c'est toutes les règles de... toutes les règles de bonne pratique d'une communauté professionnelle envers elle-même dans sa manière d'agir avec elle et avec les autres champs sociaux donc l'extérieur la déontologie n'est pas non plus la loi la loi peut définir certaines règles de bonne conduite donc la loi peut comprendre certains points de déontologie mais la déontologie est plus vaste plus large que la seule régulation juridique d'un métier ça peut être aussi la déontologie des normes d'usage alors ce qui est intéressant c'est de garder quand même cette notion d'une manière assez souple parce que la déontologie aussi elle a besoin continuellement de se réadapter par rapport à des cas de figure elle a besoin en fait c'est une histoire de normes de normalisation de valeurs culturelles et les sciences en tant que sous-ensemble des fonctionnements sociaux la science n'est pas totalement séparée radicalement séparée de la société les sciences font partie des sociétés et elles ont besoin à chaque fois de maintenir à la fois un dialogue déontologique des chercheurs sur eux-mêmes qui soit autonome c'est-à-dire que des acteurs sociaux externes n'interviennent pas sur la définition de ces normes déontologiques elles doivent être vraiment autonomes et non pas hétéronomes et puis maintenir aussi deuxièmement une réflexion éthique là c'est plus vaste c'est-à-dire avec les autres champs sociaux et avec d'autres notamment le dialogue science-démocratie avec des individus considérés comme nos concitoyens et pas forcément comme des profanes il y a un petit glissement déjà dans c'est quoi il me permet de rebondir du coup Cyril par rapport aux éléments que tu viens d'apporter et notamment sur tu expliques que du coup c'est des normes qui se différencient d'une loi qui sont liées par la communauté et donc là on est dans le champ de la médiation de la communication scientifique qui a la particularité de mener des acteurs différents à la fois des chercheurs propres aux chercheurs mais aussi des médiateurs des acteurs de la culture scientifique du coup cette déontologie ces bonnes pratiques que tu dis de ce que devrait être la communication scientifique qui est légitime et qui les définit est-ce que ce sont les chercheurs ou est-ce que ce sont les acteurs de la communication scientifique et là à mon avis il y a des jeux d'acteurs des stratégies des enjeux des tensions tout à fait comment toi tu le vois et saisis ça on est bien effectivement dans une bataille pour la normalisation de valeurs culturelles très différentes et alors il y a plusieurs positions que l'on peut prendre par rapport à ça moi ce qui enfin de mon point de vue c'est vrai que j'ai tendance à tirer peut-être la couverture un petit peu à moi mais la déontologie scientifique se réalise surtout au travers de la communication les normes déontologiques des scientifiques sont avant tout des normes communicationnelles dans bien comme je l'ai dit tout à l'heure la confrontation critique le pluralisme de la parole la liberté d'expression des chercheurs la reconnaissance de la parole des autres chercheurs et la validation entre pairs voilà des normes déontologiques assez fortes ne pas plagier ne pas s'auto-plagier etc respecter aussi certaines temporalités prendre le temps du recul très clairement là on a des problèmes entre disons des pratiques journalistiques ou médiatiques et puis la communication scientifique qui a une tout autre une tout autre un tout autre mode de fonctionnement dans cette temporalité donc prendre le temps par contre une chose que je alors c'est plus un travail de recherche qui serait encore à faire parce que d'un autre côté je ne veux pas être à moi seul définir à moi seul définir la déontologie pour les sciences ou même ne serait-ce que pour mon champ disciplinaire les sciences de la formation et de la communication parce que ça doit être un dialogue étendu à l'ensemble du champ disciplinaire ou du champ scientifique donc ça doit être quelque chose je ne veux pas passer pour un méchant moralisateur de mes propres contraires et pourquoi on parle de déontologie aussi en tant que disons des valeurs d'usage aussi qui ne sont pas forcément fixées par la loi parce qu'on a besoin aussi d'une certaine souplesse pour pouvoir continuellement la réadapter au cas de figure alors on a des institutions de certains champs professionnels ont des ordres professionnels pour les professions libérales par exemple qui veillent directement au respect de la déontologie on peut citer l'ordre des médecins les avocats les pharmaciens les experts comptables on a quelques professions libérales qui ont des ordres avec éventuellement des sanctions dures pour des personnes appartenant à ce champ qui enfreindraient la déontologie nous à l'intérieur des sciences encore on fonctionne pas tout à fait comme ces professions libérales mais on a d'autres institutions qui vont veiller à cela et qui se produisent aussi tout au long de la carrière lors de la thèse lors de la soutenance de thèse on a des CNU des sections de CNU comme conseil national des universités qui ont une section par discipline en fait ce ne sont pas des ordres elles n'agissent pas elles n'ont pas de pouvoir de sanction par exemple il peut se passer quand même des choses ce qui est notable aussi c'est que dans l'époque contemporaine ces dernières années on a eu un texte de loi qui essaye d'amoindrir le pouvoir des CNU sur les disciplines voire simplement de les faire disparaître alors qu'ils sont quand même les CNU gardiens d'une certaine peut-être pas de la déontologie dans son ensemble au sens des professions libérales mais en tout cas d'une intégrité de la parole scientifique à un certain niveau Merci je suis désolée de couper un tout petit peu tes réponses mais c'est pour de nouveau redonner la parole à la salle en présence ou à distance Oui Du coup je vais revenir sur la méthode de la juridique j'avais beaucoup plusieurs problèmes que constituait cette méthode notamment le fait qu'elle ne prenne pas en compte le temps de la recherche et du coup en tant que citoyen comment on fait pour s'informer sur des sujets soumis à controverses quand on est par exemple un peu dans l'oeil du cycle et qu'on n'a pas eu tout ce processus de vérification de la recherche et de prise de recul et plus généralement est-ce qu'il faudrait qu'on apprenne à accepter de ne pas avoir un opinion ou de prendre une position sur des sujets d'actualité quand on n'a pas les connaissances nécessaires ce qui se pose un peu avec la zététique qui comme le groupe suisse va aussi comment faire se positionner sur des sujets différents et surtout d'actualité Si tu peux reformuler la question avant d'y répondre Oui, alors peut-on y a-t-il d'autres manières pour un citoyen de s'informer des évolutions scientifiques par exemple dans le cadre des controverses ? Oui, il y a d'autres formes de médiation possibles qui ne sont pas du tout qui ne correspondent pas au scientisme militant Par exemple je peux citer dans le champ du journalisme on a des journalistes scientifiques tous ne sont pas des vulgarisateurs ou des militants et des péticiens Par exemple certaines formes de journalisme c'est le journalisme d'investigation et là on va aller le journaliste va aller voir des lanceurs d'alerte par exemple je pense il y a plein de cas Irène Frachon André Cicollet etc on va aller voir des lanceurs d'alerte et ils font une enquête et puis ils vont prendre le temps aussi de voir les propos qui sont validés dans l'état de la publication l'état de l'art par rapport à une question donnée et qui vont faire un travail de fact-checking de vérification des faits dans le cadre d'une controverse mais qui est très différent de l'activité zététicienne donc là on est dans l'investigation critique des journalistes et ça les journalistes n'ont pas eu besoin de la zététique pour apprendre à le faire c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps avec d'anciennes affaires qui datent d'un siècle ou deux siècles qui ont été d'abord couverts par des grands auteurs avant même que le journalisme se professionnalise donc voilà vous pouvez éventuellement aller voir l'association nationale des journalistes scientifiques qui tient ce type de discours et d'ailleurs cette association nationale dit voilà c'est ce qui différencie c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux mais c'est ce qui différencie le journalisme scientifique des médiateurs de science c'est que nous on fait de l'investigation moi je pense qu'il y a aussi d'autres institutions de médiation scientifique qui peuvent faire de l'investigation de haut niveau avec une confrontation s'il y a un doute voilà si on est dans une situation d'incertitude on peut très bien confronter des paroles opposées par exemple je pense aux actions de recherche participative ça fait partie normalement du boulot d'un médiateur de science c'est que dans certains cas de figure c'est vraiment on a une incertitude et si on se rend compte que tous les travaux de la recherche institutionnelle vont dans le même sens ils sont très orientés au contraire et excluent des dépistes qui sont pourtant scientifiquement pertinentes dans ce cas là on finance et on monte un projet de recherche participative et ou citoyenne c'est les boutiques des sciences c'était le piquerie en région Île-de-France et c'est une des revendications de pas mal d'associations militantes notamment pour l'écologie politique comme nous avons des médiateurs scientifiques parmi nous ce sera intéressant qu'ils rebondissent là-dessus mais auparavant Mickaël va nous donner lecture d'une question qui a été posée dans le chat une question d'une collègue qui nous suit à distance qui se demande Cyril qui se demande comment on peut se positionner en tant que chercheur lorsque la société de parler au cours des événements demande des réponses avec des solutions immédiates ça fait quoi un des points que tu donnais et la question que la collègue se demande c'est-ci est-ce qu'il ne faut pas ou est-ce qu'il faudrait se retirer de cette demande sociétale car la recherche fonctionne sur une temporalité autre donc comment pour le dire encore autrement on articule temporalité de la recherche par rapport à temporalité de la médiatisation ou de la médiation de la recherche comme qu'elle est formulée sociétalement est-ce que tu as des éléments à nous donner là-dessus et puis après j'aurais une seconde question qui est posée dans le chat voilà une question qui est compliquée parce que nous sommes pour les chercheurs de régime public nous devons répondre à ces demandes sociales finalement les citoyens sont un peu nos patrons d'une certaine manière et on doit prendre en compte leurs considérations leurs besoins leurs demandes leur culture aussi mais il y a des moments où il faut refuser aussi la facilité c'est-à-dire d'intervenir à chaud quand c'est impossible quand on est dans une situation d'incertitude ou voire une situation de risque pour faire appel à une théorie un petit peu différente mais quand on est dans une situation d'incertitude et bien je pense qu'il faut simplement dire le travail est en cours et nous reviendrons plus tard quand on pourra vous apporter méthodologiquement une réponse viable et fiable et ça peut prendre des années alors vous voyez je dis une chose je dis il faut renoncer et refuser il ne faut pas céder à la facilité dans le cadre de la pandémie de Covid et bien tous les protocoles par exemple de tests des vaccins ont été aussi accélérés parce que simplement bien à l'extérieur il y avait des morts et il y avait des gens confinés il y avait une demande une pression sociale très très forte et dans ce cas-là voilà l'exemple peut-être de cette souplesse aussi où on doit réadapter par rapport aux cas de figure que l'on rencontre à chaque fois ce sont des normes et c'est des valeurs culturelles et en tant que chercheur on doit arbitrer entre qu'est-ce qui est pertinent ou intègre de dire à tel moment par rapport à l'urgence et par rapport aux temporalités de la recherche sérieuse et du coup en rebond à la réponse que tu viens de faire et à ce que tu as développé dans le cadre de ton intervention renoncer à un moment donné du coup à s'engager dans l'espace public en tant que chercheur est-ce que c'est pas aussi laisser la place et aussi laisser l'espace à des gens qui feraient ce travail moins bien que nous que chercheurs comment est-ce que tu as des éléments pour pouvoir arbitrer et c'était un peu la question qui était posée là dans le chat en tant que chercheur en tant qu'individu et c'est des questions que plein de collègues du coup se posent comment individuellement prise notamment dans la logique institutionnelle on arbitre entre laisser l'espace à des gens qui vont occuper l'espace c'est ce que très bien montrait ton intervention c'est-à-dire qu'en gros l'espace est laissé vacant par les sciences humaines et sociales et que c'est parce que cet espace vacant il est laissé que d'autres acteurs avec les limites méthodologiques que tu as poitées s'en emparent et en même temps tu nous dis à la réponse oui mais des fois il faut aussi savoir renoncer et du coup comment est-ce que tu as des éléments pour penser cette tension alors il faut renoncer à cette on peut le poser même comme une violation de la déontologie scientifique ou d'une intégrité scientifique il faut renoncer à faire passer pour certains des choses qui scientifiquement sont incertaines mais ça ne veut pas dire être en tant que scientifique purement absent de l'espace public pendant un an deux ans en attendant d'avoir les résultats d'études publiées voilà un scientifique peut aussi intervenir dans la sphère publique pour dire monsieur ce que vous dites est incertain vous faites passer pour une vérité quelque chose qui est de l'incertitude il y aurait même des risques pour la santé ou pour l'environnement et en l'état actuel des connaissances scientifiques il vaut mieux dire je ne sais pas et ça c'est moi quand j'ai commencé ma thèse ma directrice de thèse c'est la première chose qu'elle m'a dit dans son bureau j'ai été convoqué pour débuter ma thèse première réunion et elle me dit Cyril bienvenue dans le monde de la recherche maintenant quand vous parlez publiquement si vous ne savez pas vous dites je ne sais pas je reviendrai plus tard et dire je ne sais pas on peut occuper un espace en disant voilà il y a tel travaux telle piste telle hypothèse en cours d'élaboration dans tel travail il y a un travail concurrent qui met une hypothèse un peu différente avec une méthode un peu différente à tel endroit ce sera publié dans six mois un an en l'état actuel on ne sait pas c'est là toute la différence entre un chercheur un scientifique qui peut se donner à les moyens de dire je ne sais pas et l'expert c'est à dire la personne qui doit toujours savoir doit toujours vendre un discours supposé instruit parce que c'est un bon client médiatique dans une émission ou autre par exemple je dirais je dirais Cyril parce qu'on a une autre question là qui a été posée par le chat et qui est une question elle aussi importante que Mickaël va énoncer c'est la différence entre les savoirs et la méthode c'est à dire qu'on n'a pas toujours les réponses en revanche on peut toujours énoncer les points de vigilance on ne sait pas mais ça veut pas dire qu'on ne sait absolument rien et donc on peut aussi me semble-t-il sans répondre à des injonctions de la demande sociale indiquer quelques repères qui sont des repères tout à fait prouvés et que l'on peut mettre à disposition dans l'espace public et on va passer à ce qui pourrait être une des dernières questions qui revient du coup Cyril sur un des points que tu as évoqués au début de ton intervention qui posait du coup un peu le cadre notamment conceptuel dans l'intervention quand tu parlais de la vulgarisation scientifique et notamment où tu expliquais en quoi la vulgarisation scientifique tendait à creuser l'écart entre les sachants les non-sachants et le fossé entre les connaissances voilà donc tu évoquais ça la question qui est posée c'est de savoir quelle solution existerait-il pour combler ces écarts est-ce que c'est possible et est-ce que même c'est souhaitable à tes yeux de résolver cet écart voilà comment tu abordes du coup ce point que tu as mis un peu en postulat de ton intervention voilà qu'est-ce que tu peux nous en dire alors moi ce qui m'intéressait c'était c'est mon activité de recherche depuis ma phase c'est vrai que je définis la vulgarisation la vulgarisation ce n'est qu'un seul mot et derrière ce mot il y a des dizaines et des dizaines de théories et moi ce qui m'intéressait c'est d'analyser la vulgarisation selon une sociologie plus constructiviste et structurelle mais bon ça c'est ça c'est bon ça c'est m'accuser un petit peu à moi mais sous la forme d'un récit social voilà mais ce ne sont parce que ça permet de voir de nouvelles de nouvelles choses qui existent en fait cette théorisation mais par contre je suis tout à fait respectueux de la vulgarisation des pratiques littéraires de vulgarisation pour vous dire je suis moi-même un gros lecteur de vulgarisation j'adore le titre ciel et espace bon voilà par exemple donc bon je suis un gros consommateur moi-même de vulgarisation donc je la critique pour ses aspects les plus politiques voilà et alors cette question du fossé des connaissances moi je l'ai étudié comme un des éléments de ce récit de cette fiction sociale qui est générée par le scientisme notamment le scientisme positiviste et il n'y a pas que mes travaux d'ailleurs qui vont dans ce sens mais d'autres aussi ont pu enfin disons que ce fossé des connaissances est tout à fait critiquable du point de vue de la sociologie des publics ou de la sociologie de la culture par exemple c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sachant absolu il n'y a pas de profane absolu d'ignorant absolu on sait tous des choses et ces choses on les sait d'ailleurs par rapport aussi à la position que l'on occupe dans l'espace social ou que l'on a occupé par rapport à nos études par rapport à notre milieu familial ce qu'on appelle physiquement les origines par exemple et donc ça amène à une très 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 grande diversité des savoirs et cette diversité des savoirs ces théories qui font part de cette diversité ne pas ordonner le savoir du moins vers le plus mais reconnaître une diversité de couleurs dans les savoirs fait aussi que ça explique ce point de vue dans la sociologie de la culture explique bien mieux les activités scientifiques telles qu'elles existent aujourd'hui c'est-à-dire c'est une transformation des structures de la recherche que l'on observe depuis la renaissance c'est-à-dire que durant la renaissance on parle du savant et le savant il est formé dans plein de disciplines qui sont à la fois scientifiques astronomiques mathématiques artistiques il sait faire de la peinture il sait faire de la musique il sait dessiner voilà l'exemple de la figure tutélaire du savant c'est peut-être Léonard de Vinci par exemple très doué dans tous les domaines et à cette époque on le considère quasiment omniscient omnipotent aujourd'hui la recherche institutionnalisée c'est une mutation de très très long terme qui s'est faite en histoire des sciences c'est-à-dire que le chercheur n'est plus un savant isolé tout seul dans son laboratoire qui travaille sous les ordres d'un décès mais ce sont des équipes de recherche et ce sont des équipes de recherche dans des institutions contemporaines qui ne sont plus que des équipes uniquement constituées et ce sont des activités à ces personnels supports on détermine aussi le produit final du savoir le produit final de la recherche c'est-à-dire le savoir scientifique on a besoin de travailler en équipe et ces équipes aussi sont de plus en plus spécialisées c'est-à-dire que les chercheurs aujourd'hui être physiciens je suis chercheur en physique ça ne veut pas dire grand chose parce que des chercheurs en physique il y a 50 100 500 spécialités même en physique nucléaire on va avoir je ne veux pas dire de bêtises mais peut-être des chercheurs qui étudient la physique nucléaire selon tel type de théorie la relativité peut-être et puis d'autres en physique quantique qui sont aussi des manières de voir les mêmes objets mais de manière totalement différente et inconciliable parfois et donc les chercheurs sont de plus en plus spécialisés et c'est peut-être pour ça que la vulgarisation est un discours aussi que les chercheurs portent sur eux-mêmes parce que ces chercheurs qui sont c'est une hypothèse qui a été développée par Abernass il y a un bon bout de temps il y a 50 ans c'est cette idée que plus les chercheurs sont spécialisés plus ils ont besoin eux-mêmes d'une vulgarisation de bon niveau pour maintenir des liens entre des spécialités qui sont de moins en moins amenées à se rencontrer elles-mêmes dans leur laboratoire ou dans leur colloque donc voilà plus les chercheurs sont spécialisés plus aussi ils sont ignorants ils sont spécialisés dans un domaine très précis et leur champ de vision s'est réduit à peut-être un petit fragment du champ de vision je fais une métaphore là mais à l'exception de tout le reste qui reste pour eux dans l'obscurité et peut-être ont-ils justement besoin de plus en plus de la vulgarisation en interne les chercheurs vulgarisent pour des chercheurs la revue éditée par l'université de Grenoble chercheurs d'horizon elle a changé de nom non ? oui c'est aussi cette fonction de maintenir le lien entre des disciplines et des spécialités de plus en plus précises et pointues je crois que c'est le magazine auteur auquel tu fais c'est notre revue de vulgarisation vision croisée chercheurs d'horizon puis elle a peut-être encore changé de nom tout à fait alors on pourrait discuter encore très longtemps parce que ton intervention elle traite des questions d'actualité des questions qui sont très riches en peu de temps Cyril Baudin nous a fait part d'années de travail d'observation et d'investigation donc on est un peu frustré d'arrêter mais on va être néanmoins obligé de s'arrêter là moi je dirais pour conclure que peut-être une perspective aussi pour aborder les sujets sur lesquels tu travailles c'est la thématique des éducations A qui se sont beaucoup répandues dans l'éducation nationale mais d'une manière plus générale dans la société qu'est-ce que c'est les éducations A c'est des éducations à la culture scientifique à l'art à la sécurité à la santé etc avec très souvent quelque chose qui les relie qui est l'idée de l'exercice d'une citoyenneté active alors évidemment quand je dis ça il ne s'agit pas du tout d'un concept scientifique il s'agit d'un propos d'acteur d'un propos militant mais on ne peut pas dire que ça ne parle pas d'une chose qui serait sans importance c'est-à-dire que finalement est-ce que le fait d'enseigner des savoirs suffit pour former un citoyen éclairé et capable de penser par lui-même ou est-ce qu'il faut lui donner en plus non seulement les savoirs je dirais comme produits finaux de la science mais également les éléments de la méthode scientifique que certains vont appeler vigilance auto-défense intellectuelle etc et donc ça c'est une question importante qu'on sera amené à traiter un peu plus tard dans ce séminaire parce que ça a un lien avec deux choses qui sont importantes un peu sous-jacentes par rapport à ton intervention c'est d'abord comment on lutte contre les effets créés par l'hyperspécialisation des savoirs le fait qu'il est extrêmement difficile de s'informer sérieusement sur les résultats de la recherche scientifique et puis l'autre chose qui est qui sont les acteurs les plus légitimes les mieux indiqués pour agir auprès des individus pour répondre même si parfois le problème a été construit de manière en partie illusoire mais pour répondre à des demandes sociales concernant l'éducation citoyenne et finalement ce qui serait la bonne éducation et un des problèmes justement autour de la méthode scientifique c'est de savoir comment elle est confiée à des acteurs qui sont spécialisés dans la médiation et pas spécialisés dans la production des savoirs scientifiques et je dirais que ce problème il va bien au-delà du cas de l'azététique et même encore au-delà du cas du scientisme militant mais c'est une problématique qui est vraiment très présente dans le monde de la culture scientifique où nous passons souvent du temps à nous opposer et à dire mais cet acteur-là est l'acteur le plus légitime pour le faire la tâche étant immense la question c'est comment comment les acteurs agissent ensemble alors nous nous retrouverons le 22 mars à 9h30 pour accueillir Volny Fages donc qui est maître de conférence à l'université Paris-Saclay il viendra nous parler des sciences participatives mais à sa manière donc qui est participation aux sciences institutions périphérie et braconnage et enfin le 29 mars nous accueillerons Clémence Perronnet qui est maîtresse de conférence à l'université catholique de l'Ouest et qui traitera la question tous égaux devant les sciences point d'interrogation et elle apportera son regard sociologique sur la culture scientifique à partir de ses travaux sur la CST et également sur les actions éducatives auprès des enfants de quartiers d'éducation prioritaire merci à vous d'être restés avec nous jusqu'au bout merci aux étudiants pour leur participation et encore un très grand merci à Cyril Baudin merci à tous merci à tous Merci.